Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Voici enfin quelques images de mariage religieux de la dernière fille du couple, Roland et Viviane Dallot. 4 x 4. Toutes les 4 filles sont maintenant mariées. Alors plusieurs personnes s'est posé des questions. C'est qui son mari ? Alors dans cette vidéo, j'ai un petit témoignage sur son mari. Parce que c'est quand même une famille connue. Les gens se posent des questions. Mais on connaît Ennis, il a épousé Lord Lombo. On connaît la seconde, il a épousé V2O. On connaît la troisième, il a épousé. Mais l'autre, il a épousé qui ? Alors ici, j'ai un témoignage du couple que eux-mêmes ont fait. Alors avant de vous mettre les images, comment s'était passé le religieux. Parce que d'ailleurs, je signale que le mariage civil a été célébré au Canada. Dans les premières images qui étaient sorties, quand on a su que ces couples étaient bel et bien mariés, ce sont ces images ici. Le couple était marié au Canada. Ce sont les images de leur mariage civil. Ne vous attendez pas que non, il y aura mariage civil au Congo. Il n'y en aura plus parce que le mariage civil a été célébré au Canada dans un cadre très privé depuis le mois de novembre. Donc au mois de décembre, ils n'ont fait que la fête pour les coutumiers et le mariage religieux. En voici les images que je vous ai montrées. Alors les vidéos, comment s'était passé une partie de l'entrée de l'apôtre Roland d'Aleau avec sa fille, de la cérémonie du mariage civil, ainsi qu'une grande partie en tout cas de la cérémonie du mariage coutumier. Vous en aurez à la fin, après que je vous ai quand même donné quelques informations sur ces couples et notamment ou particulièrement sur le mari de Johanna d'Aleau. Alors, voici le témoignage. Notre histoire, nous croyons que Dieu l'a ordonné apparemment. C'était vraiment Al and Joe. Al and Joe. Nous ne nous souvenons pas de la date de notre rencontre car nous étions trop jeunes. Donc cela prouve que ce n'est pas une relation d'aujourd'hui. C'est une relation qui date vraiment. Mais nous nous souvenons être l'un et l'autre dans nos tops trois crashs d'enfance. On se souvient avoir grandu en tant qu'amis de la famille. Au-delà d'être de simples amis de famille, on se souvient d'être devenus intentionnellement amis en deuxième secondaire. Voilà. Deuxième secondaire, c'est enfant. Deuxième secondaire, c'est 12, 13 ans. Voilà. Et on se souvient aussi que quelque chose a changé dans notre amitié en sixième secondaire. Wow. Nous nous rappelons avoir pris un des chemins différents qui, au final, nous ont ramené l'un vers l'autre. Et enfin, nous avons fini par dire oui à une relation amoureuse et puis oui à nous engager l'un vers l'autre. Et si Dieu le veut, le 29 décembre, nous nous marierons en prenant les capos forever. Donc, pour votre information, Alan, c'est une amie d'enfance de Joanna et les deux familles se connaissent. C'est le cas du mari de l'avant-cadé de Gloriana qui aussi est l'ami de cette famille. Donc, ne vous y trompez pas, l'apôtre Roland Dallot n'a pas marié ses filles à des inconnus. Il a marié ses filles à des personnes qu'il connaît mieux parce que les enfants se connaissent dès leur enfance. C'est pareil avec Lord Lombo, les papas de Lord Lombo, filles l'ami de l'apôtre Roland Dallot dans le ministère. Voilà. Au moins, l'essentiel, c'est ça. Alors, je vais vous proposer quelques images de la cérémonie du mariage religieux parce que je vous ai dit tantôt que le mariage civil a été déjà célébré au Canada. Alors, voici quelques images. Abonnez-vous. Suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501